salut les loulous aujourd'hui je suis en train de récolter des carottes poireaux et puis comme d'habitude j'ai des rongeurs qui viennent tout me saccager et qui me bouffe alors des oui c'est rongeurs c'est bizarre parce que ça me bouffe les racines je sais que je crois que c'est le lupin qui fait ça c'est le vert là mais là je pense pas que ce soit ça et donc j'ai commencé à je voulais cueillir des carottes et des poireaux et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des céleri branches comme ça là qui était aplati et puis en fait on se rend compte que voilà il y avait plus de racines en fait voilà j'enlève ça de la terre comme ça il n'y a plus de racines et pareil pour les poireaux je crois que c'était la mine du poireau donc autant là j'ai des super racines et ensuite j'ai tiré sur plusieurs petits poireaux voilà mais non il n'y a plus de racines donc je me fais aussi vous fait les poireaux donc j'ai essayé de scruter par où ils passaient et effectivement qu'on peut voir là un trou là voilà puis j'en ai certainement un peu partout en fait donc c'est en train de me manger tous mes poireaux ça ça m'embête vraiment il faut que je ramasse aussi des carottes alors on va voir ça tout de suite parce que si ça mange les carottes je trouve que j'ai le tour à masser les carottes pour j'ai une petite coupure donc je reprends je disais donc je vais aussi ramasser des carottes et si je m'en ai fait manger mais il faut que je ramasse tout parce que parce que je vais pas les laisser non plus celle là elle a pas donné grand chose restant c'est des petites carottes alors je pense qu'il faut je les laisse encore grandir mais bon j'ai tellement peur de me les faire manger que voilà c'est déjà un peu mieux voilà donc apparemment pour l'instant elles ne se font pas manger encore une ou deux poulettes elle a besoin pour sa potée au chaud là c'est pour fini c'est pas beau je m'en fais bien manger aussi voilà donc heureusement j'en ai fait beaucoup beaucoup ça va permettre d'en récolter quand même et puis surtout j'en ai fait dans un bac vous vous rappelez les carottes que j'avais repiquées donc là mais là elles sont petites il aurait fallu je les laisse encore un peu en terre mais bon c'est pas grave on va faire avec il va falloir trouver une solution pour ces mais je ne sais pas quoi on peut planter beaucoup beaucoup mais bon il y en a quand même des sympas on a quand même des sympas mais bon je vais pas toutes les faire manger voilà bon je pense que pour bon écoutez c'est mitigé il aurait fallu je laisse un peu plus se grossir mais bon au vu de tous les rats que j'ai enfin les rats je sais pas ce que c'est des mulots des brefs je veux bien nourrir les amis les bêtes mais je veux qu'il m'en reste un peu ça c'est embêtant j'ai même des petits proies des restes de petits proies qui poussent là celui-là il vient de loin à la fois bon voilà donc c'est encore avec des comme on appelle ça je compose encore avec des oh je trouve plus le notamment je suis embêté bon on va avec des nuisibles voilà voilà donc même maintenant je compose avec des nuisibles donc il faut je trouve une solution quand même pour l'année prochaine parce que cette année j'en ai eu beaucoup et puis autant certains on peut les limiter mais bon pour les rats aux pieds etc je vois pas je vois pas quoi faire à part envisager des pièges etc je voulais pas rentrer là dedans mais bon je pense qu'il va bien falloir un moment donné que je me penche sur la question sérieusement parce que bon je veux pas tout me faire manger non plus quoi voilà bon ben c'était juste une petite vidéo là aussi j'avais j'ai ramassé de la blette récemment et j'avais un autre pied qui s'est fait manger par la racine donc bon c'est énervant pour l'instant le feu nous il a l'air de tenir voilà donc on va observer on va observer bon voilà les amis allez commence à faire sombre parce que maintenant la nuit elle tombe vite et on n'a pas beaucoup de temps le soir pour faire un peu de potager donc voilà bon ben en tout cas je vais ramener quand même ça à l'oulette pour nous mettre ça dans la poteau chou ce qu'on a ramassé un chou aussi elle va nous faire une belle pote et quand même 1 et celle là les nuisibles ils la mangeront pas voilà et pas aller à bientôt les loulous ciao ciao bye bye